Nous voilà, bonsoir à tous, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Un petit 5 minutes avant de commencer. Bienvenue à tous, welcome, pour cette aventure sur les perturbateurs endocriniens. Allez, on a fait des recherches pour vous, soyez nombreux. Faites-nous un petit signe si vous nous voyez, si vous nous entendez. Et j'espère que vous avez préparé vos questions, on est là pour ça ce soir aussi. Nagia, tu vas bien ? Mets bien, Nouria de BNS Nutri-Solution. Ah bah écoute, si tu vas bien, comment vont tes intestins ? Comment va ta peau ? Mais pas très bien, on s'en fout du rôle. Mais pas très bien. Mes intestins vont bien grâce à BNS. Et ton système endocrinologique. Mais écoute, il va très bien grâce à tes conseils. Ah bah écoute, alors si tu vas bien. Ils me sont précieux et judicieux. Et donc je suis à la lettre. J'ai plutôt intérêt. Ah bah voilà. J'ai plutôt intérêt. On est là ce soir un petit peu pour vous exercer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Adeline. Merci d'être là. Coucou. Notre Adeline. Bonsoir Imane aussi. Bon, on va essayer de mettre un petit peu d'humour. On va un peu désacraliser tout ça. Détendre un peu le drame. Détendre le drame actuel. J'ai l'impression un petit peu que les gens ne sont pas conscients de l'impact. Bon, on est là un petit peu pour vous montrer un petit peu l'impact. Mais pour vous donner aussi ce qu'on appelle des petits tips and tricks. Qui vont vous aider à vous débarrasser un maximum de ces fameux perturbateurs endocriniens. Et tout en sachant qu'il n'y a que des solutions. Tout problème a sa solution. Ça c'est notre philosophie. Exact, philosophie. Notre philosophie de vie. Et on est là pour partager notre expérience. Partager, voilà. Partager tout. Partager tout ce que c'est. Du mieux qu'on peut. Du mieux qu'on peut. Du plus facile, du mieux qu'on peut. On va essayer que ce soit un petit peu interactif pour vous. Et voilà. Donc il y a pas mal de monde. Je pense qu'on peut déjà... On peut commencer. Bon, cette personne. Écoute, il est 19h59. Allez, on va attendre la minute. On va attendre la petite minute. On ne peut pas promettre le quart d'heure académique. Ah non, pas le quart d'heure académique malheureusement. Mais bon, cette vidéo sera enregistrée. Donc pour les gens qui voudraient la revoir. En tout cas, nous, on reste à votre disposition si vous avez des questions entre temps ou après. Voilà. Je pense que les gens savent que quand vous nous envoie une question, on fait tout pour vous répondre au plus vite. Donc voilà, c'est un peu notre leitmotiv aussi. Absolument. C'est à partager, partager un maximum de choses pour votre bien-être. Et n'hésitez pas à partager nos recommandations à votre entourage. Oui, sans modération. C'est la seule chose sans modération. Vous allez leur faire du bien. Exactement. Je pense qu'on va commencer. Qu'en penses-tu ? Écoute, j'en pense que du bien. Que du bien. Voilà. Nourriama très chère, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien ? Oui, alors je me suis un petit peu rendu compte qu'il y avait pas mal d'émissions sur les perturbateurs endocriniens, que, pas TF1, France 2, France 3, qu'on en parlait beaucoup, je dirais, sur les réseaux sociaux aussi à l'heure actuelle. Mais beaucoup de gens, je dirais, savent que ça perturbe les hormones, mais ils ne savent pas ce que c'est le système endocrinien à la base. Ou ils ont une vague idée de ce que c'est. Donc je suis là un petit peu ce soir pour un peu vous expliquer, on va dire, la partie très vulgarisée du fonctionnement un petit peu hormonal. Mais c'est vraiment très, très, très vulgarisé et très schématisé. Pour que vous puissiez comprendre l'impact de ces produits, on va dire, chimiques, qui sont ces perturbateurs endocriniens. Alors il faut savoir qu'il existe des perturbateurs endocriniens qui proviennent du règne naturel, on va dire, de la nature, du règne végétal et animal de façon complètement naturelle. Et il y a les perturbateurs endocriniens, donc les produits chimiques, qui sont créés par l'industrie. Donc depuis à peu près, on part de 1839, c'est un petit peu avant la guerre, la première guerre mondiale. Mais il y a pas mal de choses qui sont apparues, notamment qui ont été malheureusement utilisées comme poison lors de ces guerres. Et c'est à partir de là qu'on a découvert certaines utilités dans certains domaines, qui nous ont évidemment, entre guillemets, facilité la vie, notre vie, mais qui ne sont pas sans conséquences. Donc c'est ce soir qu'on va expliquer tout ça. Alors je vais commencer par donner la définition d'un perturbateur endocrinien. En fait, il y a une définition, je vais simplement vous lire la définition qui a été définie par l'Union Européenne en 2002. Donc en fait, un perturbateur endocrinien, ce sont des substances qui, interférant avec des fonctions du système hormonal, risquent d'influencer négativement sur les processus de synthèse, de sécrétion, de transport, d'action ou d'élimination des hormones. Voilà la définition, on va dire, globale. Donc en fait, c'est une substance qui va avoir des effets toxiques, nocifs pour votre métabolisme. D'accord ? Donc c'est vraiment bon de bien comprendre cette définition-là. Et ça va impacter le système hormonal que je vais détailler, on va dire, un petit peu plus tard. Donc on parle un petit peu aussi de toxicologie. Donc en fait, la toxicologie est une science qui va étudier les effets aigus, chroniques d'une substance sur du court, du moyen ou du long terme, sur une cellule ou un organisme vivant. Donc cette étude de toxicologie va permettre de déterminer si c'est une substance en fonction, on va dire, du dosage. Ça c'était ce qu'on appelait, enfin ce qu'on appelle toujours actuellement les DJRA, les doses journalières recommandées, on va dire, acceptables. Donc au-delà, c'est considéré comme toxique. Donc il faut savoir qu'au niveau de ces analyses scientifiques, ce sont des analyses où on étudie une seule molécule à la fois. Donc on n'utilise pas l'impact des mélanges, ce qu'on appelle des cocktails, des effets cocktails, des différents additifs et produits chimiques, on va dire, qui vont interférer dans tel ou tel organe, dans telle ou telle cellule, on va dire. Mais Nouria, quelle est la réelle dose de danger ? Parce qu'on nous parle de ces doses au niveau toxicologique, mais nous on est dans notre quotidien, on n'est pas avec des... À mesurer, effectivement. À mesurer au niveau de toxicologie. Voilà, à mesurer. Nous on veut connaître quelle est la dose. Voilà. D'abord en fait, il faut définir ce qu'on appelle les substances. Donc il y a des listes qui ont été proposées par différents gouvernements, les Etats-Unis ont leur liste, le Canada a leur liste. Nous avons des listes, il y a des listes communes évidemment, et il y a des listes au niveau national. Dernièrement, il y a une polémique avec justement la liste des perturbateurs endocriniens qui a été proposée par Nicolas Huot au Parlement en France. Donc il y a des listes, mais il y a des listes, je dirais, européennes. Il y a une liste européenne. Eh bien, il faut savoir que c'est ça la subtilité des perturbateurs endocriniens. Alors la subtilité, c'est qu'il ne faut pas une dose élevée, ou une dose moyenne, ou une dose minimum. En fait, il faut une dose infiniment minimale pour 0,00 pour pouvoir potentiellement provoquer une perturbation, donc au niveau du système, je dirais, endocrinien. Et donc c'est, je présume que c'est tout, c'est concentré toutes ces doses qui va provoquer un effet cocktail. Parce qu'on parle beaucoup d'effet cocktail. Tout à fait. Et pourquoi un effet cocktail ? L'effet cocktail, c'est, comme je disais, c'est l'accumulation, soit d'additifs que vous allez manger. Donc un additif, pour rappel, est une substance qui va apporter ce qu'on appelle une propriété technologique à un produit. Donc qui va préserver, qui va allonger le temps, ce qu'on appelle la durée d'utilisation optimale du produit. C'est ce qu'il va donner de la couleur, qui va donner des textures, qui va donner du goût à certains produits industriels. Donc en fait, c'est le cocktail d'additifs, c'est les résidus médicamentaux qu'on va trouver dans l'eau, sur lesquels on va détailler un petit peu les conséquences plus tard. C'est, ben c'est le plastique, voilà, c'est les interférences entre les aliments et le plastique, entre les aliments et l'aluminium. C'est tous les produits, on va dire, toxiques qu'on va trouver dans les produits cosmétiques, dont tu vas toucher un mot tout à l'heure. Tout à l'heure, exactement, tout à fait. Mais je pense qu'avant, il est nécessaire de pouvoir peut-être déterminer, mais qu'est-ce que le système envers ? Oui, mais qu'est-ce que le système endocrinien ? Voilà. Alors, je veux dire, on parle toujours du perturbateur endocrinien, endocrinien-ci, endocrinien-ci, le... Les hormones. L'endocrinologue, parce qu'on doit aussi, voilà. Qu'est-ce qu'un système endocrinien ? Alors, avec des mots très simples, je vais essayer vraiment de vous vulgariser ça, mais c'est vraiment de façon très, très simple et très schématique, parce que c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. En fait, il existe dans notre métabolisme deux systèmes de communication, mais hyper, méga élaborés. Enfin, je ne peux pas dire plus que ça. Ce sont des systèmes, mais quand on veut détailler, puis on va dans le détail, c'est merveilleux, je dirais, au niveau, je dirais, du mécanisme. Alors, ces deux systèmes de communication, on a le système nerveux et on a le système endocrinien. Alors, qu'est-ce que c'est le système endocrinien ? C'est un moyen de communication. Donc, en fait, les hormones, ce sont des espèces de messagers. Donc, ils vont réguler pas mal de réactions métaboliques au niveau du corps, que ce soit de l'embryon au stade fétal, au niveau embryologique, que ce soit la croissance, que ce soit le contrôle pour la thyroïde. Un de ces métabolismes de contrôle, c'est au niveau du calcium, par exemple. Vous avez un tas de mécanismes de messager. Alors, vous avez différents, on va dire, différents glands qui vont agir pour ça. Je vais les citer comme ça vous les connaissez. Donc, vous avez l'hypothalamus qui est situé vraiment au bas du cerveau et qui va gérer un peu le rôle de chef. Bref, donc, dès qu'il y a un problème quelque part, donc, il va réguler, il va envoyer des messages pour pouvoir réguler. Vous avez ce qu'on appelle l'hypophyse qui est une petite, vraiment dans ce qu'on appelle dans le cerveau, elle a la taille, je dirais, de quelques millimètres, qu'on appelle l'hypophyse qui est, lui, le chef d'orchestre. Vous avez, voilà, le chef d'orchestre de l'hypothalamus, celui qui va contrôler, on va dire, les messages qui sont envoyés par l'hypothalamus. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la thyroïde, donc, qui est une glande très, très importante, notamment dans le métabolisme, je dirais, du calcium, mais pas que du calcium. Donc, elle joue des rôles aussi dans beaucoup, beaucoup de métabolisme au niveau énergétique, etc. C'est un moteur. C'est un moteur vraiment principal, et d'ailleurs, à l'heure actuelle, malheureusement, on voit beaucoup plus de gens atteints d'hypo ou d'hyperthyroïdie. On va expliquer que ces fameux perturbateurs endocriniens ne sont pas étrangers à ces malfonctionnements, on va dire. Exactement, tout à fait. Donc, on en touchera un mot vraiment très bref. Justement, à ce propos, Nouré, quelles sont les substances qui sont les plus incriminées ? Oui. Incriminées, mais où les trouve-t-on ? D'accord. Et comment pouvoir un petit peu les... Les dispatcher. Je vais juste terminer avec les glandes, et je vais vous expliquer un peu les différentes substances les plus incriminées à l'heure actuelle. Donc, il y a la thyroïde, il y a la fameuse glande, le pancréas, qui va être régulateur de l'insuline, qui va produire de l'insuline, ce qu'on appelle le glucagon, celui qui va contrôler quand il y a trop, trop peu, ce qu'on appelle les hormones antagonistes. Vous avez les glandes surrénales, donc ils vont contrôler un petit peu tout ce mécanisme, on va dire, de stress. Donc, ils vont produire de l'adrénaline et le cortisol. Et vous avez les glandes, les gonades, comme on appelle ça, donc qui sont les glandes sexuelles, qui a donc le système, je dirais, de gonades féminin et masculin, testicules et ouverts. Donc, on va vous expliquer ces fameuses substances dont tu parles, comment elles interfèrent dans votre métabolisme. Elles le font d'une façon très vicieuse et ces perturbateurs endocriniens vont vraiment mimer nos propres hormones. Et c'est ça le danger, la particularité de ces perturbateurs endocriniens. Je vais vous en citer quelques-unes dont on parle très, très fort à l'heure actuelle. Je vais en rajouter, pour moi, que je considère moi-même comme des perturbateurs endocriniens, même si la dose, elle est infinie. Elle est infime, mais pour moi, ils font partie vraiment de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Alors, moi, de façon générale, qu'est-ce que j'entends comme perturbateurs endocriniens dont, je dirais, on parle depuis une dizaine d'années quand on donne des conférences ou des workshops ou, voilà, on essaye un petit peu de sensibiliser les gens. Ça ne s'adapte pas d'aujourd'hui. La pilule, mesdames. Alors, quand vous prenez la pilule, alors, on parle souvent, et j'ai beaucoup de passeurs, vous vous dites, oui, mais la mienne, elle est très, très, très faiblement dosée, etc. Comme on vient d'expliquer au tout début, ce n'est pas une question de dose, d'accord ? C'est vraiment une question de comment ça va interagir avec vos autres hormones. Donc, les hormones, c'est vraiment un système de communication. Et moi, j'aime bien cette image où est représentée une espèce de château de cartes. Et quand vous en faites vibrer une, eh bien, toutes les autres vibrent. Eh bien, c'est vraiment ça que vous devez vous représenter. Alors, si vous commencez à en enlever certaines, eh bien, votre château de cartes, eh bien, il s'écroule, d'accord ? Donc, c'est vraiment, essayez vraiment d'imaginer que tout ce système est vraiment très fort interlié. Donc, que ce soit de façon minime, vous envoyez, par exemple, voilà, pour la pilule, vous envoyez vraiment des petites quantités, eh bien, vous risquez de perturber d'autres, d'autres, les messages d'autres types d'hormones, et la production, et la synthèse d'autres types d'hormones, d'accord ? Donc, la pilule, le soja, d'accord ? Alors, ça ne faisait pas partie des listes, je ne l'ai pas trouvé, mais le soja fait partie de ces perturbateurs endocriniens. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur des petits enfants qui ont été nourris au soja, parce qu'ils étaient allergiques à la protéine de lait, donc on a donné ce substitut. Et on voyait apparaître chez ces petits garçons de 10 ans des seins, donc ce qu'on appelle la gynchomatie, et leur organe génitaux qui ne se développait pas. Donc, tout simplement, pourquoi ? Parce que le soja contient une substance naturelle qui va mimer ce qu'on appelle nos propres oestrogènes. Donc, quand vous allez donner ça à un enfant, surtout de sexe masculin, ça a aussi un impact sur le sexe féminin, mais beaucoup plus tard. En fait, les conséquences des perturbateurs endocriniens, on les voit très fort chez les petits garçons, au niveau embryologie, de l'embryo, au niveau du fœtus, jusqu'à l'après-adolescence, après la puberté, etc. Alors que les problèmes au niveau féminin, ils apparaissent beaucoup plus tard chez les femmes. Donc, beaucoup plus de cancers du sein, malheureusement, on voit apparaître des problèmes de cycle, de l'infertilité, etc. Donc, c'est des choses qu'on constate beaucoup plus tard chez les femmes. Alors que chez les petits garçons, je vous expliquerai un petit peu ce qui se passe aussi, les dernières études qui sont sorties. Donc, au niveau fertilité, les conséquences des perturbateurs endocriniens, de façon générale, jouent sur la fertilité, le nombre de naissances de garçons. Donc, on a vu apparaître vraiment une chute très forte qui a pu être mesurée dans certains petits villages qui étaient à côté, notamment en Eau-Taillot. Un petit village qui était juste à côté d'une entreprise, d'une usine qui déversait dans les eaux, mais aussi dans l'atmosphère des perturbateurs endocriniens. Et on s'est rendu compte que la population de garçons, en fait, avait diminué de 40% sur même pas une ou deux générations. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez grave. Et ils se sont rendu compte que c'était à cause de ça. Donc, il y a des études qui ont été menées. Et ils se sont rendu compte que c'était dû à ça. Mais le problème est plus grave dans les perturbateurs endocriniens. C'est que ça se transmet génétiquement. Ça veut dire que les failles, donc au niveau de l'embryon, où l'enfant grandit, même si ce sont des effets cachés, si cet enfant aura ses propres enfants, il va passer à ses enfants ces gènes, entre guillemets, défectueux. D'accord ? Donc, c'est vraiment quelque chose de très, donc, gène, codification plutôt génétique défectueuse. C'est plus juste de dire ça. On peut appeler ça des mutagènes. Des mutagènes, exactement. Et en fait, il faut savoir que certains perturbateurs endocriniens interfèrent dans les séquençages de certains types de protéines. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. On a observé chez certains petits garçons aussi, on a dû faire des opérations parce qu'ils avaient des problèmes au niveau, ce qu'on appelle, dans la descente des testicules. Donc, on a dû intervenir chirurgicalement. On a constaté à l'heure actuelle, et ça se constate dans nos populations, donc on a d'abord incriminé ça au stress, mais on s'est rendu compte, en fait, que l'environnement et l'hygiène de vie étaient beaucoup plus impactants que ça. Ça veut dire, ben, une baisse de libido très forte chez les nouvelles générations, en fait. Donc, il faut savoir que la libido baisse très fort et que c'est dû à une chute très forte de testostérone, de la qualité aussi, voilà, au niveau des testicules, mais aussi chez la femme. Donc, un problème de production de ce qu'on appelle la progestérone et aussi de la testostérone. Donc, il faut savoir qu'on a tous, que les hommes ont des oestrogènes, que les femmes ont aussi un petit peu de testostérone, et toute une question d'équilibre. Et le fait d'avoir plus ou moins, donc la testostérone est produite par les testicules, c'est ça qui nous donne les caractéristiques hommes-femmes. D'accord ? Et alors, on voit un petit peu, malheureusement, dans le même certain type de comportement, ou même dans le physique de certains messieurs, on va dire, qu'il y a de plus en plus une féminisation, en fait, et qui n'est pas due à, comme on pourrait appeler ça, on va dire, à l'effet de mode, ou ce qu'on appelle maintenant les métros sexuels. Non, c'est vraiment dû à, en effet, l'exposition de perturbateurs endocriniens, qui, il faut le citer, depuis, on va dire, à peu près les années 30. Donc, il faut savoir que dans les années 30, on a, donc après la première guerre mondiale, on produisait à peu près une tonne de produits chimiques. On est passé de une tonne de produits chimiques à 400 tonnes de produits chimiques en 2000, dans les années 2000. Donc, où de nouvelles molécules sont apparues, évidemment, bon, avec des anciennes aussi, mais où beaucoup de nouvelles molécules sont apparues. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention parce que l'impact, il est réel. Donc, et là, on peut sortir toutes les études parce qu'il y a des contre-études de certaines, évidemment, de certaines firmes pharmaceutiques, agroalimentaires, qui essaient de défendre leur créneau. Ils disent, oui, mais non, ça n'a pas du tout d'impact. Parce que tout est une question de dosage. Tout est une question de dosage. Alors que là, on a bien, 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 bien confirmé que ce n'était pas une question de dosage. C'était vraiment une question, je dirais, de cocktail, de mélange et d'exposition. Ça veut dire que si vous êtes exposé sur une courte période, ça n'a pas d'impact. Mais si, au niveau déjà du fœtus, vous êtes exposé jusqu'à votre vie, on va dire, votre vie adulte, là, effectivement, vous risquez d'augmenter des chances de développer des cancers. Vous augmentez, vous diminuez votre fertilité, de façon, voire, devenir infertile pour certains. Donc, vous risquez d'avoir un tas de soucis. D'ailleurs, même certains asthmes, types d'asthmes et d'allergies sont incriminés à ces perturbateurs endocriniens liés à l'environnement. Vous savez, quand vous respirez dans une maison, si vous ne respectez pas certaines conditions dont on va parler, vous allez respirer ces substances toxiques. Donc, surtout, vous avancez plus votre enfant, plus vous avez un petit bout en bas âge. Plus il sera exposé, plus, malheureusement, vous lui donnerez des chances de développer certains types de pathologies. D'accord ? Donc, on est là pour vous donner un petit peu, pas un peu pour, on va dire, comment je vais dire ça, rendre des choses, je vais dire, complètement défaitistes. C'est la réalité, c'est juste qu'à l'heure actuelle, les gens n'en tiennent pas compte. D'accord ? On a surtout envie que les gens s'éveillent, plus qu'ils ne se conscientisent, qu'ils s'éveillent. Tout à fait. Mais, Nouria, on parle énormément, il y a beaucoup d'articles qui ont circulé, qui continuent encore à circuler, sur les perturbateurs endocriniens. Mais on parle très peu des perturbateurs endocriniens liés à l'alimentation. Mais quels sont-ils, en fait ? Comment pouvons-nous les reconnaître ? Quels sont ceux qu'on doit éviter ? Puisqu'on touchera mot à la fin des cosmétiques, ils vont venir s'agiter. Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'effectivement, on parle beaucoup de perturbateurs endocriniens qui sont liés, comme je l'ai dit, à l'environnement, aux produits cosmétiques, etc. Mais on parle très peu des perturbateurs endocriniens qui proviennent de l'alimentation. Alors, il faut savoir qu'il y a différentes sphères d'entrée. Et ces sphères d'entrée, évidemment, plus vous allez... La sphère d'entrée, je suis dit, ça sera par ordre de priorité. La bouche, par exemple, donc tout ce que vous allez avaler, vous allez l'avaler. Et ce que vous allez avaler, c'est... Les molécules que vous allez avaler seront beaucoup plus importantes que les molécules que vous allez respirer ou que les molécules, par exemple, vous allez mettre une crème qui contiendra des sulfates, par exemple, ou ce genre de choses dont tu vas expliquer, dont tu parleras plus tard, par exemple. Donc, il faut savoir que la première chose à laquelle il faut s'attaquer, c'est ce que vous mettez en bouche. D'accord ? Alors, je vais un peu revenir avec mes produits bio, mes produits non traités, locaux, etc. Mais c'est un impact énorme au niveau de votre santé. D'accord ? Alors, il faut savoir qu'il y a des perturbateurs endocriniens, comme, par exemple, la dioxine, comme le mercure, le plomb, le cadmium, j'arrive jamais à le dire, qu'on trouve généralement dans les poissons, voilà, les poissons, les gros poissons de mer, les poissons gras, comme on dit. Eh bien, ce type de produit, eh bien, il se loge directement dans vos cellules adipeuses et dans votre foie. Alors, pour pouvoir l'enlever, c'est extrêmement compliqué. Et il vous suit à vie. Ça veut dire que vous avez des produits toxiques dans votre métabolisme. Il suffit d'un moment, d'une baisse immunitaire, d'un moment de fatigue chronique ou quoi que ce soit pour avoir un tas de ces produits toxiques qui circulent dans votre métabolisme et déclencher certaines pathologies, comme des pathologies, ce qu'on dit, des maladies chroniques à l'heure actuelle. Certaines maladies aussi, comme la maladie de Crohn, comme les sclérose en plaques, la fibromyalgie. Donc, toutes ces maladies un peu nouvelles, comme on dit, à l'heure actuelle, qui sont liées à nos pays développés. Eh bien, ces maladies, on incriminerait maintenant de plus en plus certains types de perturbateurs endocriniens. Donc, je vous ai parlé de la dioxy. Vous avez ce qu'on appelle les fameux bisphénols A. Alors, le bisphénol A, en fait, est une molécule qui a été inventée pour, je dirais, un complément médicamenteux pour faire booster les oestrogènes, en fait. En fait, c'est un oestrogène. On mettait ça, donc, c'est un médicament qu'on donnait pour stimuler la production d'oestrogènes chez les femmes. On donnait ça dans pas mal de médocs, d'ailleurs. Et, en fait, on s'est rendu compte, les industriels se sont rendu compte, rien ne se paie, rien ne se crée, parce qu'ils se sont rendu compte, en fait, ça avait des problèmes, des propriétés toxiques. On s'est dit, là, on ne va peut-être plus le donner en tant que médicament, mais on s'est rendu compte qu'il avait une texture un peu plastique, blanche, qu'on pouvait l'utiliser de façon industrielle pour protéger, par exemple, les conserves, les canettes et les biberons, par exemple, les biberons de bébé, tout ce qui est bouteilles d'eau, etc., etc. Donc, on s'est dit, ah ben, il a un petit usage industriel, pourquoi pas le réutiliser à grande échelle pour ce système, pour ces produits, tout simplement. Et le plastique est utilisé dans le micro-ondes ? Tout à fait. Alors, les plastiques qui sont utilisés dans le micro-ondes, etc., évidemment, vous chauffez, les molécules de plastique bougent. Donc, plus vous chauffez, plus vous allez gratter, par exemple, des plastiques qui sont abîmés, il faut les jeter, c'est très, très important, parce que toutes les substances toxiques, ils vont se retrouver dans vos aliments, d'accord ? C'est comme un papier d'aluminium que vous mettez quelque chose de gras et que vous le chauffez en plus. Donc, toutes les particules d'aluminium vont être, vont carrément se diffuser dans votre aliment. Donc, il y a des techniques, il y a des choses que vous ne devez plus faire pour éviter ce type d'intoxication, on va dire. Ça, c'est très important. Je vous ai parlé du soja, je vous ai parlé de la pilule, et l'eau ! Ah, l'eau ! L'eau, 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 l'eau. Alors, on me dit, ah, Nouria, j'aimerais bien que tu nous dises, tiens, mais l'eau du robinet, etc. Oui, l'eau du robinet, elle est tout à fait potable, elle est tout à fait, si, on va dire, au niveau des tests bactériologiques, je parle de l'eau qu'on boit potable des pays européens, évidemment, avec la législation derrière. Mais je ne vous conseillerais pas de la boire tous les jours. Alors, je vais vous dire pourquoi. Simplement parce qu'en fait, on ne filtre pas les résidus médicamenteux. Ça veut dire que tout, quand une femme urine et qu'elle prend la pilule, les hormonothérapies qu'on fait à l'heure actuelle, donc les gens qui prennent de la chimio, parfois orale, etc., et qui usurient dans les toilettes, eh bien, ça se retrouve dans l'eau que vous buvez, d'accord ? Donc, elle n'est pas impropre à la consommation, mais elle n'est pas propre à la consommation santé. Donc, boire de l'eau du robinet de temps en temps, je ne vous dirai pas non, mais je vous conseille quand même de boire de l'eau en bouteille. Alors, de nouveau, oui, mais l'eau en bouteille, etc., comment on fait ? Il y a le plastique, etc. Ben oui, il y a les eaux, par exemple, en bouteille de verre, mais c'est polluant aussi parce que la façon dont on va nettoyer le verre, a un impact, le coût de la bouteille a un impact si vous êtes un peu éco-responsable. Alors, on parle de certains filtres à l'heure actuelle, de certains filtres qui sont charbon actif et d'autres techniques qui vont ce qu'on appelle filtrer de façon microlysée, comme on appelle ça, filtrer l'eau du robinet. Ce sont des coûts, ce sont des installations qui sont à peu près entre 3 000 et 6 000 euros pour l'installation. Si vous avez les moyens, c'est un très, très bon investissement, je vous le conseille, si vous n'avez pas les moyens, il faut alterner et prendre des eaux locales. Ça veut dire que, voilà, prendre des eaux qui sont près de nos régions, qui n'ont pas subi en trajet, on va dire, des kilomètres et des kilomètres, des milliers de kilomètres pour arriver, et qui n'ont pas chauffé dans des, voilà, moins exposés, etc. Bon, comme je vous dis, pour un intérêt écologique, l'eau en verre, mais attention, le verre aussi est contaminé d'une certaine façon, mais bon, vous ne chopez pas l'eau qui est dans la bouteille, enfin, dedans, on va dire, parce qu'il faut savoir qu'il y a des résidus de pesticides, comme le DTT, qu'on va retrouver, qui n'est plus utilisé depuis les années 70, dans la majorité des pays, mais certains pays encore l'utilisent, mais on va retrouver ça encore dans les sols qui sont pollués, et bien, tout le monde sait que pour faire du verre, bon, il faut chauffer, on va chercher les minéraux à l'intérieur du sol, et on va chauffer pour faire du verre qu'on a. Donc, il y a des résidus de pesticides qui sont encore présents dans la verrie, contrairement à la verrie, il n'est pas complètement, on va dire, à l'abri. Voilà, on parle de l'osmosée, non, ce n'est pas l'osmosée, c'est une autre technique. Je vous donnerai les coordonnées d'une personne qui propose ses filtres, non, pas les passifiltrantes, ce n'est pas suffisant. C'est vraiment un filtre très spécifique. En fait, il va carrément filtrer l'eau de façon à la dénaturer, donc on est de l'eau, ce qu'on appelle dénaturée, il n'y a plus rien dedans, et puis il va réinjecter des sels minéraux dedans. Après, bon, c'est un désavantage, c'est que les sels minéraux, ben voilà, c'est toujours les mêmes, alors que si vous buvez de l'eau, ça fluctue, vous avez un peu plus de calcium, un peu plus... Mais c'est la meilleure technique à l'heure actuelle que je connais. Je peux vous donner les coordonnées d'une personne qui installe ce type d'eau si vous êtes intéressé, évidemment, mais c'est un coût... Pour moi, c'est un coût santé, mais bon, je peux concevoir que c'est un coût pour la majorité, donc j'essaie de vous donner des alternatives. Donc variez, malheureusement, de nouveau, on revient avec les mêmes dictons que je dis, variez vos poisons. C'est la seule chose qu'on peut vous recommander à l'heure actuelle. Mais il faut faire quelque chose. On n'est plus dans un système où on doit fermer les yeux. Alors à l'heure actuelle, je dirais, je recense dans ma patientèle ce que je ne voyais pas il y a 10 ans, il y a énormément de jeunes qui sont malades. Il y a des pathologies que je me dis, mais comment est-ce possible ? Je ne voyais pas ça il y a 10 ans quand j'ai commencé à consulter. Donc je dirais qu'à l'heure actuelle, il faut faire quelque chose. Pour vous et surtout si vous avez des enfants. Donc si vous avez des enfants, je vous donnerai quelques petits trucs et astuces, mais il n'y a pas que le bisphénol A. Il y a ce qu'on appelle les retardateurs de flammes qu'on trouve un petit peu partout, que vos enfants respirent quand ils touchent vos... Enfin sur les canapés, sur les trucs en base de téflon. Donc attention, les sportifs, surtout vous transpirez, vous avez chaud. Donc les vêtements de sport qui sont en base de téflon, c'est hyper mauvais par exemple. Donc ça contient énormément de produits chimiques. Et quand vous transpirez avec le contact de la peau, vous ouvrez vos pores. Donc vous allez absorber tous ces perturbateurs endocriniens. Donc il faut vraiment faire très attention. Alors pour me dire, mais qu'est-ce que je dois mettre ? Du coton 100%, on va dire, l'idéal éco-responsable bio, donc un t-shirt au coton. L'idéal, ce serait de mettre ça et alors d'utiliser de la laine quand vous avez un petit peu plus froid, par exemple, quand vous voulez courir ou quoi que ce soit. Donc évitez un maximum ce type de... Non, les filtres Brita, c'est... C'est du jouet. C'est du jouet. C'est vraiment du gadget. Comme dit Nagia, c'est vraiment du gadget. Donc ça, c'est pas du tout un investissement pour vous. C'est pas du tout, on va dire quelque chose, c'est pas un investissement santé, du tout. Donc ça, c'est quelque chose que je ne recommande pas, malheureusement, voilà, à l'heure actuelle. Brita, il faut s'y conscientiser sur les jouets des enfants. Oui, oui. Alors, il faut savoir qu'un enfant, comme je vous dis, son système immunitaire, son système... Tout son système hormonal aussi n'est pas à maturité. Donc, surtout quand ils sont petits, ils sont à quatre pattes, ils vont attraper un morceau, ils vont le mettre en bouche, etc. Ils vont plus avoir tendance, quand ils vont toucher un meuble qui est traité ou quoi que ce soit, de mettre leurs mains en bouche. Donc, ces enfants-là sont beaucoup plus à risque. Donc moi, je conseille vraiment aux gens qui ont des enfants d'utiliser des produits les plus naturels, surtout dans leur chambre, leurs jouets. Donc, il y a des super jouets en bois, par exemple, non traités. Utilisez vraiment juste des draps en 100%, donc coton naturel, des tapis en fibre de bambou, par exemple, ce genre de choses, et évitez de donner à vos enfants des choses vraiment qui sont contaminées et qui pourront malheureusement interférer dans la santé de votre enfant plus tard. C'est vraiment... Je dirais que je ne pourrais pas... Ils pourraient qu'ils vont. À l'heure actuelle, on n'est plus dans le conditionnel. C'est vraiment... Si on continue dans cette lancée, on sera tous malades. Et je dirais à l'heure actuelle, et je me suis fait la réflexion, j'ai dit la fois dernière, je me suis dit non de Dieu. Je me suis dit que Dieu pardonne. Mauvaise expression. Oh my gosh ! Ça n'a rien du cœur, ça n'a rien du cru. That's better. Oh my gosh ! Non, je me suis fait la réflexion en me disant mais le corps humain est une extraordinaire machine. Absolument. Et je me dis, il arrive malgré certaines hygiènes de vie, tout ce qu'on lui fait subir, il arrive quand même à donner, à se protéger. Et je me dis, il n'y a pas autant de gens malades par rapport à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on avale, à tout ce qu'on a dans notre environnement. Là, je n'ai même pas parlé de la pollution atmosphérique aux voitures et aux pollutions des usines, etc. Là, je parle vraiment au niveau de votre chez-vous. Des utilisations. Des utilisations de votre chez-vous. Alors, il y a beaucoup de choses dans les produits qu'on utilise aussi pour nettoyer, par exemple. Oui, c'est hyper toxique ces produits. Et ils se retrouvent aussi dans l'eau. Donc, que vous buvez, évidemment. Ce n'est pas filtré. Ces produits-là ne sont pas filtrés, malheureusement. Et alors, tous ces produits chimiques, comme je vous dis, il y en a beaucoup qui se stockent au niveau du foie. Et des cellules adipeuses. Et ça, ça ne part pas. Certaines études ont montré aussi que l'aluminium, notamment le mercure, le plomb, etc., provoquaient la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Et ils se sont rendus compte, en fait, que ces gens, en analysant leur cerveau, qu'ils contenaient énormément de ces métaux lourds. Et on ne sait pas. Alors, on parle beaucoup de chélation. Ça veut dire... Merci beaucoup, Ahmed. Ils nous savent beaucoup. Donc, on parle beaucoup de chélation, etc. Mais malheureusement, c'est peanuts. D'accord ? C'est peanuts. Donc, attention à ce que vous mangez. Mangez le moins industrialisé possible. D'accord ? C'est très, très important. Mangez le plus local, le plus bio, parce qu'il n'y a rien à faire. Toutes les études, maintenant, le montrent. Plus vous allez avaler des pesticides. Alors, ce n'est pas la peine de laver les produits qui ne sont pas... Enfin, je veux dire, en lavant le produit, vous n'enlevez pas le pesticide. D'accord ? Donc, le pesticide est dans la chair, dans la peau, en dessous de la peau et parfois même dedans. Donc, ça ne sert à rien de laver, de dire, ah, ben, j'ai fait un geste. Non. Il faut manger le plus local, le moins traité et cuisiner vous-même. Et alors, je voulais vous donner une petite recommandation. Évitez les conserves, évidemment. Ça, c'est très, très important. Et si vous devez choisir, je vais essayer de le rapprocher pour que vous le voyez. Et évitez, donc, quand vous prenez un produit en plastique, donc évitez, surtout si vous prenez des biberons en plastique, évitez cette mention. D'accord ? Je vais bien l'approcher. Je ne sais pas si tout le monde peut la lire. Alors, ces mentions, c'est vraiment les pictogrammes que vous allez retrouver à l'arrière des bouteilles en plastique ou des éléments en plastique. Donc, si vous voyez PVC 3, PS 6, PC 7, vous ne prenez pas ces emballages ou vous ne prenez pas ces produits. C'est vraiment très important. Ils contiennent vraiment ces fameux produits toxiques, mais notamment du bisphénol A, mais d'autres produits, ce qu'on appelle dichlorés, qui sont vraiment cancérigènes. Donc, les produits dichlorés qu'on tue dans certains pesticides, etc., aussi également, sont des produits qui sont cancérigènes. D'accord ? C'est vraiment très important. Je pense que j'ai fait le tour sur les... Enfin, peut-être pas sur toutes les substances, sur une grosse partie des substances. Je te laisserai une partie. Bon, vous connaissez la... D'accord ? Donc, il vaut mieux utiliser une poêle en inox plutôt qu'une poêle en... Voilà. En céramique. Ou en céramique. En fonte. En fonte. En fonte ou en céramique. Ça vaudra beaucoup mieux qu'une poêle... Voilà. Et je ne vois pas pourquoi ça ne colle pas. Alors, la fameuse... Une poêle en téflon, ça ne colle pas. On met moins de gras. Bon, on est toujours dans ce contexte du... On doit combattre le gras. Le combat contre le gras est un faux combat. D'accord ? Si vous mettez un peu de matière grasse dans vos ustensiles pour qu'ils ne collent pas, c'est vachement mieux que de coller quelque chose qui va subir ce qu'on appelle une réaction de Maillard et qui est beaucoup plus cancérigène que si vous mettez un petit peu de gras pour éviter ça. Donc, à bord de notre odeur, on utilise des... Voilà, des outils en acier inoxydable, en céramique, en fonte. Ça vaut tout l'or du monde. D'accord ? Ça ne colle pas. Un petit peu de gras. On diminue. On diminue la température. Et on diminue la température et on met un petit peu de gras. Absolument. Qui est très bon. Voilà. Et qui protège les aliments. Je vous ai fait un petit tour par rapport à l'eau. Je pense que Najia, maintenant, va vous donner, va vous toucher deux mots sur les produits cosmétiques. D'accord ? Donc, très important. La bouche, c'est par là que vous avalez la majorité de ces performateurs en ukrainien. Absolument. Très attention à ce que vous le mettez sur la peau et leur environnement. Donc, faites vraiment très, très attention à ça. Il y a des tas d'outils. Il y a des tas de choses si vous voulez des choses plus en détail. Alors, sincèrement, vous nous envoyez un message en prime. On essaiera de vous aiguiller un maximum sur des produits et des textiles, etc. À voir, vous allez mettre la priorité plus tard, on va dire, dans votre budget. Voilà. C'est un petit budget au départ. Mais on essaie un petit peu d'orienter vers ce qui est majoritaire. D'accord ? On ne peut pas vous demander de vivre comme on en discutait tout à l'heure dans une sphère. Ce n'est pas possible. Mais vous savez ce qui est gérable facilement dans votre quotidien. Elle rentrera aussi vos shampoings, votre dentifrice, le maquillage, mesdames, etc. On fait de très, très, très bons maquillages maintenant bio. Vraiment d'excellents maquillages bio. Najia, vous en toucherez un mot. Donc, en fait, je parlais de ça justement parce que j'ai lu une étude qui a été publiée au Canada. Enfin, une étude qui a été faite aux Etats-Unis mais qui a été publiée au Canada. Et ils disaient en fait qu'ils avaient remarqué pas mal de problèmes hormonaux chez des filles, des jeunes filles en fait, de l'âge adolescente et préadolescente, des règles tardives, des fibromes. Voilà. Des choses que même certains types de cancers qui se développaient et ils se sont rendus compte en fait que l'un des facteurs incriminants c'était leur maquillage parce que c'était parce que quand t'es jeune tu sais pas comment te maquiller, tu mets des tonnes, etc. et en fait, ils se sont vraiment rendus compte que leur maquillage ont joué un rôle sur ça. Est-ce que finalement, elles s'embellissent ? Non. Se détruire la santé malheureusement. On est d'accord. Voilà. Donc, c'est pas parce que c'est pas la quantité qui fait... Donc, je dirais si vous vous alimentez mieux, si vous vous hydratez bien, si vous avez une bonne gestion du stress, vous allez avoir une peau qui est beaucoup plus belle aussi. Donc, vous n'aurez pas à mettre... Et quel que soit votre âge, vous n'aurez pas à mettre des tonnes et des tonnes pour cacher. En fait, le maquillage, normalement, un maquillage sert à vous embellir. D'accord ? Ça doit être léger et ça doit pas se voir. Ça, c'est un bon maquillage. Et tu nous en parles tout de suite ? Parce que ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et donc, j'aime beaucoup ta formule où tu préconisais de choisir son poison. Tout à fait. Je trouve ça très judicieux parce que malheureusement, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on ne peut pas tout éviter. Donc, il faut impérativement faire un choix qui est judicieux pour votre santé. Donc, moi, je parlais de la partie qui est cosmétique. C'est-à-dire qu'on est un petit peu victime du marketing où on a tendance toujours à lire sur les étiquettes. Enfin, pas l'étiquette, mais plutôt sur la face avant du produit qui nous promet monts et merveilles. mais quand on tourne vers les ingrédients, c'est là où ça se cause. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de présenter ce soir deux ingrédients. Je m'arrêtais à deux parce que c'est un peu... Sinon, ça va être très long, je pense. Oui, ça va être très long et ça va être un peu... Lourd. Très lourd. Ça va être... On va pleurer à la fin. Donc, là, j'ai envie... Ça invitera de mettre à certaines personnes cette tonne de maquillage. Ouf, oui. Donc, tout ce qui se trouve dans la salle de bain, même dans... Pour laver vos assiettes, tout ce qui, je veux dire, est moussant. Moussant. Donc, je vais parler du SLS, donc du sodium lauret sulfate. En fait, qu'est-ce qui se passe avec le lauret sulfate ? C'est que c'est un ingrédient qui, en fait, est un détergent. Et ce détergent, normalement, on le trouve plutôt dans les industries pour nettoyer les sols, pour nettoyer les moteurs. Ça choque, mais c'est une réalité. Donc, c'est un tensioactif. Et le tensioactif, on a l'impression que plus ça mousse, plus ça lave. Ce qui est un mythe. En réalité, moins ça mousse, plus ça protège. Alors, quels sont les effets du SLS ? Le SLS, comme tu as très bien expliqué, c'est qu'il va mimer le système hormonal. Hormonal. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'il va, en fait, il va jouer le rôle du mutagène. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer à changer les informations génétiques des cellules. Qu'est-ce qu'il provoque aussi ? Il entrave dans le shampoing. Il va accentuer la chute des cheveux. Il va irriter le cuir chevelu. Donc, il y en a beaucoup qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'il a mon cuir chevelu ? Il faut que je traite. Oui, il faut traiter. En arrêtant d'utiliser un shampoing, un savon agressif, détergent. Donc, il faut toujours penser que quand vous voyez le SLS, pensez au nettoyage dans les garages, moteurs. Ça vous choque, mais c'est la réalité. Donc, il n'y a pas... Et puis, voyez aussi vous-même, quand vous vous lavez, vous vous lavez le corps, vous vous rendez compte que votre peau est sèche. On incrimine souvent ça au calcaire, alors que ce n'est pas que le calcaire. Ce n'est pas que le calcaire. Je me disais bien. C'est le tensioactif. Je me disais bien. Malheureusement, je vais peut-être me faire un petit peu... Lâcher. Lâcher, mais même dans les marques bio, un tensioactif reste un tensioactif. Même s'il est moins agressif, moins agressif, moins irritant, il reste quand même, malheureusement, c'est ce qu'on appelle le sodium cocosulfate. Oui. Il est moins irritant, mais il reste toujours dans la catégorie désirritant, même s'il est d'origine naturelle. Mieux que rien, on va dire. Mais le meilleur reste un produit qui ne mousse quasi pas. Donc, que ce soit pour les cheveux ou que ce soit pour la peau. Mais ça, malheureusement, c'est un sevrage. C'est aussi important à dire. Il y a une petite question. Zaki a dit que prendre comme shampoing alors ? Oui, je vais peut-être parler à la fin peut-être des solutions. D'accord. Comme ça, je continue. Qu'est-ce qui se passe aussi avec le SLS ? C'est que ça endommage la structure normale des jeunes yeux. Donc, les enfants. On entend souvent les enfants dire que ça pique les yeux. Mais c'est normal. Il faut peut-être à un moment donné se poser la question et se dire j'arrête tout ce qui est SLS parce que c'est irréversible. C'est irréversible. Qu'est-ce que ça provoque aussi ? Ça provoque un endommagement du système immunitaire. Ça provoque les résidus. Le résidu du SLS peuvent aller dans le cœur, les poumons, le cerveau, les reins. Qu'est-ce que ça provoque aussi au niveau, parce que j'entends souvent des jeunes qui ont une poids acnéique se dire mais c'est bizarre, plus je lave et plus j'ai des boutons, plus j'ai des points noirs. C'est normal. La peau est décapée. Plus la peau est décapée, plus la peau va... Elle va se défendre. Elle va se défendre. Mais comment ? Elle va produire beaucoup plus de sébum. Donc c'est un cercle vicieux. Donc la personne va penser qu'en continuant à décaper la peau, ça ira mieux. C'est un cercle vicieux, c'est impossible. Tout ce qu'il faut faire c'est arrêter et aller vers des produits qui sont doux. Pourquoi ? Parce que le corps aime la douceur. Moi je le dis et je le répète, vos cellules et votre corps aiment la douceur. Ils n'aiment pas ce qui est agressif. Mais qu'est-ce qu'il provoque aussi ? Il peut provoquer un décollement de la peau, il peut provoquer des inflammations. Maintenant tout ça, je dis ça au niveau du cuir chevelu, je dis ça au niveau de la peau du corps, mais il faut savoir que le SLS se retrouve aussi dans votre dentifrice. Donc Nouré nous a parlé de l'importance de la salive donc quand on commence à mâcher, quand on commence à manger, la digestion commence dans la bouche. C'est vraiment très important. Donc quand on décape, que ce soit même le soir, on a provoqué un décapement, on a provoqué une... On a tué toutes nos enzymes digestives. Exactement. Parce que je sais qu'il y en a qui se brossent avant de manger. Oui, vous ne brossez surtout pas les dents avant de manger, s'il vous plaît. On se brosse les dents après manger, jamais avant. parce que vous allez détruire vraiment tout. Et les bains de bouche, arrêtez les bains de bouche. Ça, c'est le pire, pire, pire chose que vous puissiez faire pour votre bouche, c'est de vous rincer aux bains de bouche. Ça, c'est la chose que je dis. Après, il y a des propositions si vous avez mauvaise haleine ou vous avez des problèmes, il y a des bains de bouche naturels que vous pouvez faire. Revoyez mes postes où j'ai mis les recettes pour les bains de bouche qui sont totalement naturels et qui peuvent aussi jouer sur le calcaire. Le calcaire. Mais, je le rappelle, on ne zappe pas la visite de chez le dentiste qui est quand même important. Donc, le SLS, à lui, tout seul, il va provoquer tous ces désordres endocriniens. Je vais le rappeler à nouveau parce que c'est toujours bien de rappeler où il peut provoquer un syndrome prémenstruel, une pré-ménopause, une baisse de la libido chez ces messieurs. Donc, essayez d'éviter de devenir asexuées. Oui, c'est vraiment. Pour vous, c'est important. Cancer du sein chez la femme, malheureusement. ça, ce sont tous des éléments. Et infertilité aussi. Absolument. On a perdu 40%. En fait, les hommes ont perdu 40% de la production qualitative de spermatozoïdes. Donc, ils ont perdu 40% sur 20 ans. C'est énorme. C'est énorme. Donc, si on veut que notre espèce humaine puisse durer un petit peu et de meilleure qualité, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'heure actuelle. Exactement. Donc, en plus de détruire la couche lipidique, elle déshydrate. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui commencent à se mettre de la crème juste après s'être lavé. Je pense qu'on en connaît des centaines et des centaines et qui se disent « Ah, mais ça ne marche pas, j'ai beau mettre, elle ne vaut que dalle l'huile. » Mais si, l'huile est très bonne quand elle est de première pression à froid, quand elle est qualitative, il faut revoir quel a été le produit qui a été utilisé pour se laver. que ça soit au niveau que ça soit au niveau de la peau, que ça soit au niveau des cheveux, que ça soit au niveau du corps. Alors, on va me demander pourquoi ils utilisent le SLS ? Mais c'est très simple parce qu'il a un coût très bas et qui permet de dégager alors une marge beaucoup plus importante. Et puis, il a une stabilité aussi. Il est stable dans le produit. Il a toujours une histoire d'argent. Il a toujours, exactement. Toujours une histoire d'argent. C'est malheureux à dire, mais on est les consommateurs. C'est nous qui avons le pouvoir sur les industries. Il ne faut jamais l'oublier. Si vous n'achetez plus leurs produits, ils sont obligés de fournir quelque chose de qualitatif. Mais si vous continuez à acheter leurs produits sans rien dire, évidemment, eux, j'avais reçu un jour une réflexion, on m'avait dit, mais ce n'est pas possible. Les TAP ne peuvent pas nous tuer, ils sont au courant. Je veux dire, ce n'est pas... Eh bien, si vous saviez. Il faut que le business te rende. Il faut aussi que vous saviez. Vraiment. Exactement. Alors, ce qui provoque aussi, je sais qu'il y a énormément de femmes, de jeunes filles qui tiennent à la qualité de leurs cheveux, ce qui est légitime. C'est normal. Tout à fait. Je n'ai jamais été aussi contente depuis que j'ai arrêté le lissage brésilien. Je tiens à le dire, je suis désolée pour celles qui le font. Je n'acceptais pas d'un certain côté que j'avais les cheveux plus ondulés et j'ai tué. Donc, l'année, pour ceux qui se rappellent qui suivent mes postes, il y a un an, j'ai coupé, j'avais des cheveux très longs. Je les ai coupés très courts. Là, ils ont vraiment vachement poussé. Je les ai coupés très courts et je n'ai plus du tout utilisé de produits toxiques, nocifs pour mes cheveux. Et je remercie Aromensens vraiment pour ça parce que j'ai récupéré une masse de cheveux, mes cheveux ont poussé, on dit que c'est à peu près 15 centimètres, je pense qu'ils ont poussé de plus de 25 centimètres. Je suis aux anges, hyper contente et je les ai domptés d'une certaine façon et je suis très contente. Et pourtant, je fais beaucoup de sport, je nage beaucoup et j'ai les cheveux ondulés. Ça veut dire que moi, il me fallait quelque chose, je voulais bien faire des pauses, des produits naturels mais je voulais quelque chose qui me facilitait aussi un petit peu la vie et j'ai écouté les conseils d'Aromensens et je suis ravie, ravie du résultat et je ne reviendrai pas en arrière pour rien au monde. Et tes cheveux sont magnifiques. Merci. L'important aussi quand on parle de ces cheveux de ce SLS qui est utilisé, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ah mince, j'ai la racine grasse, j'ai les pointes qui sont complètement sèches, qu'est-ce que je peux faire ? Arrêtez-le, SLS. Celles qui utilisent justement le lissage brésilien avec le Formol, le Formaldi, ça c'est un autre conservateur que je ne veux pas parler de ce conservateur maintenant parce qu'il demande, tout ce qu'il faut savoir c'est que le Formol est un conservateur de cadavres. Ça c'est un des éléments qu'il faut tenir. Donc quand vous voyez dans les bouteilles des têtes de petits bébés dans les laboratoires ou des yeux ou des que sais-je, c'est du Formol. Tout à fait. Vous lissez vos cheveux avec le même produit qui sert à fixer cette kératine. Exactement. Donc, elles connaissent bien, les personnes qui utilisent les produits du lissage brésilien, elles connaissent bien qu'il faut aller chercher un shampoing sans SLS. Mais si elles apprenaient à savoir la conséquence du SLS, elles arrêteraient définitivement le SLS et le lissage brésilien. Exactement. Et le lissage brésilien. Donc, voilà au niveau des cheveux. Ce qui me ramène encore à vous rappeler qu'il faut moins le produit mousse, plus il est bien. Plus il est bien. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas nettoyé. Je pense que je voulais dire encore quelque chose sur le SLS, mais j'oublie. Ça reviendra. Ça reviendra. Alors, le deuxième... Ah oui, voilà. C'est ça que je voulais dire. Je voulais revenir à la sphère bucodentaire. C'est que, on va utiliser des perturbateurs endocriniens qui sont à la fois utilisés sur le cuir chevelu, sur la peau, sur le corps, dans la sphère bucodentaire, dans l'alimentation, dans sa bouteille d'eau, dans l'eau qu'on boit, dans sa poêle... Téflon ? Téflon. 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 Dans son... Je ne sais pas moi... Ah oui, sa planche à découper antibactérienne. sa planche à découper antibactérienne. Ça, je vais revenir plus tard. Mais voilà, tout ça, tout ça, on accumule. Donc, je vais arriver au triclosan pour terminer ce chapitre. Le triclosan, c'est quoi ? C'est un antibactérien. Le triclosan qu'on va retrouver, c'est un conservateur. Donc, le SLS, c'est un tension actif. Le triclosan est un antibactérien. On va utiliser les deux en même temps. voilà, triclosan qui est énorme. Il faut savoir, il y a un truc qui est très important à savoir, ça, tous les concepteurs le savent et les grandes firmes cosmétiques, pourvu qu'ils ne m'entendent pas. C'est un secret pas polychinelle, mais c'est un secret. Non, mais bon, il faut savoir qu'un concepteur n'est pas obligé de tout déclarer, c'est-à-dire tout ce qui se trouve en dessous de 1%. Le triclosan, c'est un peu comme dans l'alimentation. Donc, les personnes, les groupes de ce qui est allergie, les personnes qui ont été fort allergiques ont demandé de changer la loi qui a changé entre temps, mais on ne sait pas mettre tout. Non, c'est impossible. On ne sait pas quoi ça. qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de retirer tout ce qui est en dessous de 1%, tout ce qui nous cause problème, comme par exemple le triclosan et dont la dose, comme l'expliquait Nouria tout à l'heure, c'est que ce n'est pas parce que c'est une dose toxicologique qu'on est sécure. On se dit c'est bon, la dose toxicologique c'est autre. Non, c'est une petite dose, donc c'est du 0,00 c'est suffisant. C'est suffisant. Et donc ça, on ne va pas le voir apparaître. Donc, quand on va lire les ingrédients, on va se dire c'est bon, il n'y a pas de triclosan, donc c'est safe, je peux le prendre. Mais non, il ne sera peut-être pas forcément indiqué. Alors, le triclosan, c'est un antibactérien dans l'hygiène. Donc, on a une liste, je vous la citerai quand on agit à toi, ça sera terminé, je vais le citer un peu où on les trouve. Exactement. Et son principal défaut, c'est que lui, il s'attaque à la fonction musculaire plus tout ce qui est muscles cardiaques et il s'attaque aussi au fonctionnement thyroïdien, donc le T4, l'hormone thyroïdienne T4. Alors, dans la bouche, donc avec le dentifrice, il peut provoquer des aftes. Je crois qu'il y en a plein qui ont eu cette mauvaise expérience des aftes dans la bouche. Alors, aussi, qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la résistance des antibiotiques. La résistance des antibiotiques, ce n'est pas uniquement parce qu'on prend trop d'antibiotiques, mais c'est parce que ces perturbateurs endocriniens comme le triclosan, ils vont en fait... Diminuer l'efficacité. Exactement. Donc, il va en fait développer, grâce à ce perturbateur, il va développer une résistance aux antibiotiques. Et donc, diminuer la qualité de l'antibiotique, en fait. Absolument. Donc, ah oui, il y a un élément qui est important à savoir, c'est que le triclosan a été interdit dans les mousses rasées pour hommes. Vous avez de la chance, messieurs. Depuis le 30 octobre 2014. Pourquoi ? Parce qu'il y a les risques de micro-coupures. Et alors, à ce moment-là, le triclosan peut pénétrer beaucoup plus rapidement. Donc, essayez peut-être de vous, de reconsidérer la chose, de penser sur base de cette interdiction au niveau européen, de se dire, tiens, comment ça se fait dans la mousse à raser s'il y a des micro-coupures, alors c'est intérêt, t'es là. Faites le lien. Osez faire le lien. Éveillez-vous par rapport à ça. Et de se dire qu'en fait, il faut éviter tout ce qui est triclosan, il faut éviter tout ce qui est SLS. Et je pense avoir fait le tour. Le dernier point que je voulais parler par rapport au cosmétique. Donner des petits trucs aussi. Oui, on donnera des trucs. On va discuter de ces petits trucs. l'astuce. C'est que quand on demande aux gens quelles sont vos attentes, il faut que vos attentes, non seulement elles soient personnelles au niveau de votre santé, mais il faut qu'elles soient aussi au niveau environnemental. Donc, pensez aussi à l'environnement. Pensez à ce que vous utilisez sera rejeté. Donc, pensez aussi à la nature. Donc, la question à se poser, c'est quels sont les risques si j'ai un problème thyroïdien, si j'ai... Des antécédos familiaux de cancer. Exactement. Une prévention génétique. Les thymocancer. Quand on a déjà tout ça, donc ces problèmes de santé, est-ce qu'il ne serait pas judicieux et important de se dire qu'il faut que tout ce que j'utilise, aussi bien dans ma salle de bain, aussi bien dans ma cuisine, aussi bien dans ce que je porte, est-ce que je ne devrais pas limiter ? Même, comme elle a dit Nouria, elle l'a très bien dit, c'est choisissez vos poisons, mais choisissez-les en fonction de votre état de santé. Et de votre situation. Exactement. Et laissez votre système immunitaire récupérer, prendre le dessus. Mais aidez-le en retirant tous ces perturbateurs endocriniens. Personnellement, du côté des cosmétiques, et c'est énorme, parce que c'est une très très grande, ça se chiffre au niveau des utilisations, parce qu'on utilise le triclosan, le SLS, dans le dentifrice, dans le gel, dans le shampoing, on l'utilise dans l'alimentaire, on accumule tout ça. Donc on crée, à nouveau, comme expliquait Nouria, on crée cet effet cocktail. Et à l'heure actuelle, les endocrinologues ne savent plus trop donner la tête ni comment faire. Et ça, c'est un très grande problématique, parce que c'est ce qui leur fait peur. Je voulais rajouter la phrase de notre mentor qui disait... S'ils nous entendent là, voilà, j'espère. Et il nous disait « Un bon médecin ne touche ni aux hormones ni au cerveau. » Alors, c'est une phrase qui a énormément de sens, parce qu'il disait que c'est les deux parties où, à l'heure actuelle, nous n'avons quasi aucune donnée et aucun retour. Et c'est tellement particulier, c'est tellement fin, que je veux dire, vous allez passer votre temps, parce qu'à l'heure actuelle, il y a énormément d'analyses très, très coûteuses qui sont inutiles. Je vous le dis, d'office, ça ne sert à rien de faire ce type d'analyse où on peut détecter le taux de cadmium, de dioxine que vous avez dans ceci, cela, cela, des intoxications. ça ne sert à rien. Le but, à l'heure actuelle, c'est de dire, ok, je prends conscience que c'est important, je prends conscience, oui ou non, que je suis quelqu'un, entre guillemets, à risque, on l'est tous potentiellement, ça, il faut le savoir. Donc, la première chose, c'est je gère mon hygiène de vie, je gère mon environnement et si j'ai des enfants, je fais attention à l'environnement de cet enfant parce que là, c'est mon rôle, c'est ma responsabilité de lui donner, de lui mettre, de lui donner la meilleure immunité qu'il puisse avoir dans le futur, d'accord ? Vous êtes responsable de ça et de son environnement parce qu'il ne peut pas choisir, lui, il n'a pas demandé d'être là et comme on vous l'a expliqué, c'est partout qu'il y a ces perturbateurs et les effets sont là, on peut les mesurer à l'heure actuelle. C'est dommage de tout le temps vous devoir attendre que le monde scientifique à l'heure actuelle doit en permanence attendre des preuves scientifiques pour l'avoir, et bien maintenant, on se les ramasse les preuves scientifiques. Ce sont des cas concrets qu'on n'arrive plus à gérer, qu'on ne sait pas par où commencer pour les gérer parce que le déclenchement de la pathologie est tellement mystérieux, il y a de plus en plus de pathologies qui sont comme ça, mystérieuses et on ne sait pas d'où le problème est. En fait, le problème est assez clair. On vit dans un environnement intoxiqué. Donc, la meilleure chose à faire, c'est comme disait Magia justement, stimuler un maximum son système immunitaire et éviter d'être exposé en permanence à ses poules. On ne peut pas vivre dans une bulle, ce n'est pas possible. On ne peut pas tous se permettre d'avoir des... Voilà, on n'est pas encore... Enfin, j'adorais, mais je ne peux pas me contenter de deux pulls comme faisaient les gens avant en pure laine, 100% laine et deux pantalons 100% coton. Voilà, ils passaient toute l'année avec et c'était comme ça et ce n'était pas autrement. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans tout ça, on n'est pas tous égaux face à ces perturbateurs endocriniens et je trouve, comme je disais tout à l'heure, que le corps est une extraordinaire machine. Parce que je me dis avec tout ce qu'il y a à notre alentour, avec toute cette toxicité, qu'il n'y ait pas plus de gens malades. Vraiment. Et je me dis, waouh, donc il y a des choses à faire avec notre métabolisme. Et le fait, bon, on parlait de... S'aseptiser n'est pas une bonne idée. Donc, se couper de ce monde de ce nouveau monde, de cette nouvelle ère dans laquelle on vit, se préserver, oui, parce que nos gènes n'ont pas les codifications, ils ne peuvent pas muter. Ce n'est pas possible. On transmet, on transmet dans le meilleur des cas, si on est en bonne santé, les bonnes mutations. Ça veut dire que nos enfants, si on se nourrit bien, si on a une bonne gestion du stress, etc. et qu'on a des enfants, on va leur transmettre des mauvais, mais aussi des bons gènes. Ça veut dire, si on leur donne cette chance d'avoir des bons gènes, c'est qu'ils pourront reconnaître ces mutations et pouvoir se défendre de génération en génération. Mais si on continue la tête baissée à ne pas faire attention à constamment être contaminé et avaler ces produits chimiques, eh bien, notre, malheureusement, je peux le dire, et d'ailleurs, ce n'est pas pessimiste de dire ça, parce qu'il y a des études de plus en plus, des théories de plus en plus qui se penchent sur ça, que l'extinction de l'espèce humaine, elle est pour bientôt. Je vous l'ai expliqué, je ne vais pas revenir sur les détails, mais s'il y a moins de naissances masculines, s'il y a plus de décès de cancer avant, chez les adolescents et les pré-adolescents, si il n'y a plus de libido si la libido baisse chez tout le monde il n'y a plus de reproduction et on ne sait pas assurer la continuité de l'espèce donc c'est quelque chose évidemment qui impacte tout de suite maladie potentielle etc mais ça impacte aussi le futur donc c'est vraiment une conscientisation que les gens doivent avoir doivent prendre aujourd'hui et maintenant voilà on a fait un petit peu le tour je crois pas que la conclusion toi pour les produits cosmétiques oui juste par rapport aux questions qu'on m'a posées sur quel shampoing quel savon moi je dirais lisez dans un premier temps tournez les ingrédients, regardez fiez-vous peut-être aux mentions qui sont labellisées même si tout n'est pas nickel mais au moins il y a moins d'impact perturbateur endocrinien oser utiliser le savon d'avant le savon noir le savon d'alep quand on a une peau sèche on utilise un pourcentage plus élevé parce qu'il y a des pourcentages différents oser les je n'ai même pas encore parlé des colorations il y avait une question de coloration les colorations bio il y avait une personne qui avait posé une question sur la coloration bio malheureusement il y a du PPD dedans et la réglementation est de 2% ils doivent impérativement respecter le 2% pourquoi est-ce que le paraffénylène diamine existe dans les colorations même si certaines sont bio c'est parce que c'est le seul composant chimique qui va accrocher la couleur sur le cheveu blanc je dirais qu'à l'heure actuelle il faut accepter accepter de vieillir il faut bien vieillir les rides ne sont pas une abomination les ridules ne sont pas une abomination les cheveux blancs ne sont pas une abomination ce qui est une abomination c'est de ne pas prendre soin de soi soin de soi de se négliger et d'impérativement lutter pour rester jeune on n'a aucun intérêt à rester jeune ça n'existe pas donc accepter vos cheveux blancs accepter vos rides et ridules accepter que votre peau se transforme mais qu'elle se transforme bien qu'elle soit jolie qu'elle soit belle et quand on a besoin de la coloration tournez-vous vers de coloration végétale même si on voit un peu que le cheveu n'est pas complètement couvert ça vous donnera de jolis reflets et puis osez aussi je sais que c'est la mode du nopou je ne suis pas à 100% pour le nopou parce qu'on garde quand même malgré tout un cuir chevelu qui est gras je ne jette pas la pierre comme ceux qui le font donc c'est très bien s'ils en sont heureux mais moi je dirais si vous ne voulez pas utiliser de temps suractif quel qu'il soit osez utiliser des poudres lavantes naturelles et elles en existent par dizaines où on peut mélanger avec un peu d'eau ça ne moussera pas ça ne moussera pas ils seront nickels pour la peau utilisez un savon savon d'alep un savon noir naturel tournez-vous vers certains labels renseignez-vous auprès des concepteurs il y a des centaines plus de moi j'en connais plus de centaines de nouveaux concepteurs qui font des magnifiques boulots absolument ils font des créations magnifiques splendides qui respectent parce qu'ils ont une éthique tournez-vous vers des gens qui ont une éthique voilà il faut être un petit peu curieux il faut un peu puis on est dans une société aussi à l'heure actuelle où on doit se restructurer en réseau la mondialisation c'est bien ça nous permet de nous contacter d'être en contact avec le monde entier mais le réseau de vie reste le réseau de vie on ne peut pas prendre l'avion tous les jours pour aller aux Etats-Unis ou aller en Australie ou aller en Afrique du Sud par exemple j'exagère un peu les distances mais c'est un peu ça donc on doit créer un réseau où les gens se connaissent et où une confiance soit réinstaurée donc il faut se faire confiance tout simplement et on a perdu cette confiance donc on a perdu parce que voilà il n'y a pas du gain souvent comme je disais moi dans le domaine de la santé c'est la seule chose je pense qu'il faut il faut choisir je dirais les praticiens qui font ce qu'on appelle des actes désintéressés ça veut dire ils sont passionnés ça a sauvé leur vie ça a sauvé la vie de leur famille etc et qui transmettent on va dire une passion voilà pour ce métier là ça c'est très important donc le réseau de confiance et un petit réseau comme disait Nagia que ce soit pour l'agriculteur que ce soit pour le boucher que ce soit voilà pour les produits cosmétiques pourquoi pas avoir un réseau de confiance alors j'ai une autre question et les crèmes et masques et autres qu'on ferait soi-même est-ce bon ? oui absolument absolument à partir du moment où on choisit des produits qualitatifs on a un produit qui est 100% 100% sain sain tout à fait quand on le choisit donc il est encore je dirais il est encore mieux que celui qui est exposé quasi dans le commerce parce qu'on le fabrique soi-même maintenant il y a des façons de procéder où on doit faire attention à la phase aqueuse donc on ne peut pas laisser laisser comment je vais dire ça réserver pendant une semaine un mélange qu'on a fait avec de l'eau il faut le faire tout de suite il faut le faire tout de suite voilà donc il y a des règles dans le faire soi-même fait maison il y a des règles donc moi je dirais soit vous vous fiez à une grande entre guillemets une grande enseigne qui est gérée par des chimistes qui est gérée par des boîtes de cosmétologues naturelles ou soit suivez des ateliers qui sont proposés par des concepteurs par des personnes qui proposent de l'éthique donc si vous êtes sûr de ce que vous faites tant mieux mais assurez-vous qu'il n'y a pas de de mauvaise utilisation mauvais mélange soyez conscients de ce que vous faites mais effectivement faire par exemple faire son masque soi-même avec du rassou ou de l'argile mélanger instantanément et le mettre directement ça oui à 100% je suis 100% pour pur et pur pour les huiles essentielles on refera je pense une vidéo spécifique pour ça pour donner toutes les utilisations des huiles essentielles dans ces cadres que ce soit pour le sur soi pour le voilà pour nettoyer etc voilà ce sont des antibibactériens extraordinaires voilà qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours sans problème mais ça on fera une vidéo sur ça alors j'ai une question Neji tes ateliers c'est quand ? alors si tout va bien 2018 dans le courant 2018 la gamme naturelle qui sortira les ateliers proposés et le site e-commerce sur lequel j'aurai réuni tous les produits qui sont safe pour lesquels j'ai contacté les fournisseurs les concepteurs etc pour vous justement vous proposer vous n'avez pas le temps de le faire on le fait pour vous donc que ce soit Nouria que ce soit Nouria avec BNS Nutri Solutions ou moi avec Aromance on est là pour vous encadrer et vous proposer des solutions des produits safe et on fait le boulot à votre place en fait elle fournira je fournirai son je l'ai mis sur le titre de l'événement mais je le remettrai pour ta page Aromance où il y a vraiment un tas de conseils super sympas voilà vous pouvez faire des masques un tas de trucs je trouve que c'est génial et on a beaucoup beaucoup de projets ensemble notamment voilà pour ma part je suis dans l'écriture d'un bouquin enfin formidable il pouvait il pouvait lui tomber voilà ce sera un bouquin qui sera dédié à la méthode la méthode NEA que j'ai testé depuis une dizaine d'années il sera scientifique il sera accessible à tous voilà donc parce que bon il y avait beaucoup de retours beaucoup de questions donc il reprendra vraiment tout l'historique de la prise en charge et un peu pour vous donner un petit peu les trucs et astuces vous outiller pour voilà c'est contrer c'est un peu un combat un combat santé un combat santé absolument et surtout ce qu'on fait c'est un petit peu supporter tous ces scientifiques qui font un travail formidable des honnêtes scientifiques il y en a qui crient énormément qui pleurent qui se disent qu'ils sont en train de personne ne les écoute nous on essaye un petit peu d'être à mi-chemin entre les deux entre le consommateur final et eux qui font un travail remarquable mais qui ne vulgarise pas leur travail ils ne savent pas c'est pas leur job c'est pas leur job ce sont des vrais scientifiques ils ne sont pas là pour discuter avec le consommateur final ils sont là pour tester pour vous chercher pour nous outiller pour nous donner un maximum d'informations et on est là pour vous transmettre ça directement à vous de la façon la plus simple possible je sais que parfois quand mes patients sont un peu perdus etc moi je vous outille on est là pour vous outiller pour vous coacher jusqu'au jour où vous pouvez vous débrouiller tout seul ça veut dire moi le but c'est que vous ne mappiez plus ou que voilà vous utilisez des produits et que vous vous sentiez bien et que vous alliez mieux donc il n'y a aucun moi le plus beau retour qu'on puisse me faire c'est de me dire je me sens mieux j'ai moins de crise on n'a pas la panacée pour entre guillemets je ne suis pas là pour dire ah j'ai envie de guérir tout le monde j'adorerais guérir tout le monde si je pourrais avoir cette baguette magique je pense que j'en ferais bon usage mais c'est vraiment pour vous donner un meilleur voilà vous transmettre ne serait-ce qu'une expérience et moi ça a changé ma vie ça veut dire que toute ma vie a été gérée par rapport à ça plus je m'occupais de moi plus je fais attention à ma santé plus entre guillemets mon corps me remerciait donc voilà et c'est ça que j'ai envie de transmettre vous dire tout est possible le corps est une extraordinaire machine c'est réversible mais il faut stopper les dégâts à un moment donné ce qui est maîtrisable est maîtrisable ce qui n'est plus maîtrisable il faut au moins se préserver on va dire un maximum voilà on a terminé pour ce soir un dernier petit mot on était trois à la base puisqu'on travaillait avec un avec un formidable scientifique qui nous a quittés malheureusement en avril en avril de cette année de cette année de cette année et on a une très grande pensée pour lui et on continue le combat donc on est là toutes les deux comme l'a dit remarquablement bien Nouria on est là pour prendre soin de vous parce que nous ça a changé nos vies ça a changé notre quotidien on se sent mieux dans notre corps on se sent mieux dans nos cheveux dans nos cheveux dans notre peau dans notre hormon dans nos ongles sur nos ongles donc on aimerait bien partager ça avec vous et que vous soyez vous aussi très bien donc voilà je vous remercie merci beaucoup et une très bonne soirée à très vite à très bientôt